Je fais un vrai café. Je suis en effet engagé depuis ce mandat seulement. Pour autant, j'étais déjà engagé depuis une dizaine d'années en tant que militant sur le champ politique. C'est vrai que l'aspect contact sur le terrain et sur la remontée réelle des citoyens a toujours eu un intérêt pour moi. C'est vrai que je crois qu'il y a encore cet historique militant qui me donne l'envie d'être en lien constamment avec les citoyens. C'est de ne pas rentrer dans le… Les gens pensent que… Je voyais des réunions où les gens pensent que, mais il n'y a pas de réel contact. Je suis un fervent défenseur du porte-à-porte. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'aller au contact direct. J'ai fait des études en sociologie et en aménagement du territoire et je me suis assez vite intéressée surtout d'abord à la sociologie urbaine, à la politique de la ville parce que j'ai moi-même grandi dans un quartier populaire ou quartier prioritaire comme on dit. Donc tous ces sujets m'ont vite intéressée. Je suis penchée sur la démocratie participative en master parce que je devais faire un mémoire. C'est un de mes enseignants qui m'a proposé de travailler sur cette question-là. La politique de la ville, c'est intéressant, mais si tu regardais un peu qu'est-ce que les habitants eux-mêmes peuvent faire, comment eux, ils sont actifs là-dedans en fait. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis intéressée à ça. Je pense, comme beaucoup d'élus, on a la période Covid, par exemple, avec justement une problématique qui se pose pour toute personne qui veut enclencher des actions en termes de démocratie locale. Pour autant, voilà, on a réussi à trouver des solutions à distance et puis, bien sûr, aussi des défis de début de mandat, la rencontre des commerçants, on a une revitalisation de centre-ville et forcément, ça doit se faire en associant les acteurs eux-mêmes. Et puis, on a un nouveau quartier aussi sur Saint-André-Cubzac qui a de grande importance. Le défi, là, c'est créer du lien social dans un nouveau lieu et c'est vrai que l'outil de la démocratie locale, là aussi, peut être un bon outil. On a un terrain, là, de 2000 mètres carrés, clairement, on est venu consulter directement la population sur la destination de ce terrain. A priori, le projet devrait partir sur autre chose que ce qui était prévu à la base dans le projet. En fait, puisque toutes les collectivités se rendent compte que les formats classiques ne correspondent pas aux gens, ce qui fait que, du coup, c'est toujours les mêmes qui participent. Donc, trouver des formats nouveaux qui correspondent aux besoins des personnes, qui leur permettent de s'exprimer. Et puis là, aujourd'hui, je trouve que c'est surtout travailler en transversalité avec tous les services de la mairie, de la métropole. Faire combiner des logiques différentes, soit des logiques professionnelles différentes, soit les logiques des habitants et celles des services techniques, en fait. Alors, clairement, de la vision que j'ai en termes d'innovation démocratique, il y a différents, on le sait, il y a différents paliers. Il y a d'abord la simple information, après on part sur une consultation, une concertation, une co-décision et pourquoi pas complètement la délégation de pouvoir. La vision que j'ai par rapport à ça, c'est justement valider chaque étape. Si déjà, à minima, on n'arrive pas à franchir la première étape qui est l'information, c'est déjà à minima travailler sur ce champ-là de l'information et puis valider étape après étape. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes et se servir justement, pourquoi pas, à un moment d'un référendum comme un coup d'épée dans l'eau ou une action comme ça. Et puis derrière, malheureusement, ce ne serait qu'un coup de communication. En plus, même si c'est sincère, même si dans l'initiative, l'intention est bonne, ça pourrait être pris comme un élément de simple communication. Et puis, c'est ça, c'est franchir étape par étape. Et pourquoi pas, mais on n'en fait pas un impératif, sur des gros projets, sur des projets structurants de la commune, lancer un référendum ? Là aussi, je pense qu'il faut être vigilant sur trop de concertations, trop de consultations ou trop de demandes envers les citoyens, parce qu'il faut savoir placer le curseur. Il y a un moment où on peut renvoyer aussi l'image d'une commune, une collectivité qui ne sait pas prendre de décision, qui ne sait pas se prendre en main. Le tout, voilà, c'est ce que je disais, c'est placer là où il faut le curseur. Je pense qu'il faut développer le droit d'interpellation, mais que ça ne peut pas se passer sans débat, sans instruction réciproque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Effectivement, la critique un peu facile, c'est, ah, mais le référendum, c'est juste oui, non, pour ou contre. Et c'est sûr que ça ne se limite pas à ça. Et les pays qui le font depuis longtemps, comme la Suisse ou l'État de Californie, ils ne font pas comme ça. D'ailleurs, ils mettent en place des débats à chaque fois. Il y a un temps de débat et de prise de connaissances, de différentes expertises qui est en amont, qui est long et qui est indispensable. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler aussi, parce que je trouve que ça va encore plus loin. On donne accès à la connaissance et du coup, les habitants, ils peuvent prendre des décisions en toute connaissance de cause. Ça permet d'avoir des décisions qui sont vraiment partagées. Non, mais après, clairement, avec la casquette de militant, j'ai toujours travaillé justement avec du contact. Et quand on va au contact, ça permet, dans un premier temps, il y a quand même une première phase, c'est l'écoute, il n'y a rien à faire là-dessus. Et puis après, petit à petit, on peut échanger. Forcément, il y a un rapport aussi de sympathie qui peut s'enclencher. Et surtout, on fait tomber des a priori. Ça, c'est en termes d'éducation populaire. Le volet qui m'intéresse fortement dans ces rencontres-là, c'est l'éducation populaire. Ce n'est pas de faire changer d'avis des personnes, mais c'est leur donner la matière, l'information nécessaire pour qu'ils puissent avoir un avis construit. Par contre, sur le champ de l'action vraiment politique et là, sur l'engagement en tant qu'élu, là aussi, c'est forcément pour des projets éviter de tomber dans, on va dire, dans le tout sachant du technicien ou de l'élu qui, lui, connaît forcément mieux le territoire que le citoyen, mais sûrement, mais sauf que la somme de citoyens quand on est sur le nouveau quartier que je citais tout à l'heure, quand on a 400 habitants, on ne sera jamais plus performant que ces 400 habitants qui, eux, forcément, vivent le territoire, vivent le quartier. Moi, c'est vraiment ici, pouvoir travailler sur le budget participatif, le porter, parce qu'en fait, je suis arrivée pour le lancer. Je suis super contente d'avoir pu impulser cette démarche-là, qui est nouvelle à Clermont. En plus, je vois bien, comme je suis en lien avec les habitants, que s'il y en a beaucoup, en tout cas, ça leur convient, ça crée vraiment des choses à l'intérieur en termes de pédagogie, etc. Il y a sûrement un besoin de changer de constitution, changer les règles du jeu dans tout ça, mais pour changer les règles du jeu, malheureusement, aujourd'hui, je pense que ça ne viendra pas directement d'en haut, pour prendre le stéréotype en haut ou en bas, mais il faut impulser depuis les territoires. Et donc là, il y a un véritable enjeu. Alors, bien sûr, c'est un combat qui n'est pas forcément facile à mener, mais ça peut être aussi enthousiasmant, parce qu'au final, on se rend compte qu'après de nombreuses rencontres, on partage plus que les choses qui nous divisent. En réglement, on partage 80-90% des avis, mais malheureusement, à l'extérieur, on se divise sur les 10% qui peuvent nous séparer. Moi, je trouve que c'est enthousiasmant et encourageant, et ça redonne confiance quand même en l'humanité. Quand on rencontre comme ça beaucoup de personnes, on se dit « bon, il y a quand même des choses à faire ». Je les remercie de participer, que c'est indispensable d'échanger ensemble et que ça fait du bien, parce que ça permet de partager l'énergie des autres. Ça fait du bien de se retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada ...